Musique de générique Alors de quelle faille s'agit-il ? Il s'agit du combat qui a lieu entre la zététique et le dieu Zététos, grande divinité de la pensée critique et on va dire de l'esprit sceptique et d'un autre côté Thierry Casasnovas entre autres puisque c'est le représentant en France de la pensée du mouvement hygiéniste avec un certain nombre, Irène Grosjean, d'autres personnes disons. Et comme je suis plutôt depuis 20 ans en train d'étudier ce mouvement hygiéniste et que je le soutiens, alors peut-être pas toujours à 100% mais disons on va dire à 90%, je voulais apporter une vidéo de plus dans le grand fight pour aller du côté de l'hygiéniste mais non pas du côté de la zététique. Et bien que vous allez voir, en réalité je souhaiterais que les deux s'allient et soient d'accord ensemble. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors par contre, je me suis appuyé sur une des vidéos qui m'a le plus agacé, il s'agit de la tronche en biais qui sont un des piliers sur Youtube de la pensée zététique on va dire, qui a attaqué donc régénère.org-casasnovas, notamment sur plein de points mais notamment sur un point qu'on a aujourd'hui. Si cette vidéo a du succès, je ferai peut-être les autres points parce que vous allez voir que rien que pour parler d'un point, ça va être assez long. Donc je vais m'attaquer au point le plus lourd, le plus gros qui continue à tourner sans cesse sur Internet, il s'agit de ce fameux passage dans lequel Thierry disait qu'un bras pouvait repousser. Enfin vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus nuancé que ça. Et franchement, les mecs qui êtes dans la zététique, je trouve que vous n'êtes pas au top quand même parce que vous n'appliquez pas à vous-même ce que vous conseillez aux autres d'appliquer. Et c'est flagrant et ça m'a fait un petit peu hurler en regardant votre vidéo, donc c'est pour ça que je me permets de vous répondre. Alors sur la chaîne YouTube de La Tronche en Biaire, Régénère.org, quels sont les dangers ? Ouh là là, les dangers ! Vidéo 27 avec Climen qui est apparemment un pharmacien, en tout cas un étudiant en pharmacie, je ne sais pas s'il a déjà fini son cursus ou pas. Et nos deux amis de La Tronche en Biaire qui, après une intro un petit peu hasardeuse, il y avait un petit peu du mal à lire son papier, mais on ne lui en veut pas, en venaient à dire cette introduction. D'accord. Alors pourquoi est-ce que ça mérite qu'on fasse une émission sur ce sujet-là ? Dis-moi. Eh bien parce que, de rien, c'est un peu dangereux les conseils qu'ils prodigment. Enfin il y a des trucs qui en soi ne sont pas forcément mauvais. Manger des fruits et des légumes, c'est plutôt cool. Mais quand ils commencent à parler de VIH et de cancer, ils commencent à compter n'importe quoi. Alors c'est un petit peu dangereux. Donc au cours de cette heure 40 de blabla, ils vont aborder plusieurs sujets en critiquant ce qu'a dit Thierry. Et à chaque fois, je dois dire, ça méritera une vidéoréponse de ma part. Je ne sais pas si j'aurai le temps et l'envie de les faire toutes, mais parce qu'à chaque fois, la manière dont vous analysez ce qui a été dit par Thierry est fausse, ou en tout cas biaisée. Donc vous n'appliquez pas à vous-même le fait d'aller checker la source. Et d'ailleurs, vous le dites vous-même, ça vous insupporte d'écouter ce que dit Thierry. Donc déjà, c'est mal barré. Appliquez-vous à vous-même vos propres conseils avant de faire une critique. Si vous voulez que la critique soit recevable, allez comprendre et écouter ce que vous critiquez. Or là, votre argument, c'est qu'il y a des heures et des heures de vidéos, on n'a vraiment pas envie de les écouter. Ça m'insupporte. En fait, j'essaie de voir ces vidéos, mais au bout de 10 minutes, ça m'insupporte. Nerveusement, c'est fatigant de l'écouter. C'est très compliqué. Même quand il parle pour dire des trucs en allant dans le sujet, c'est nerveusement éprouvant d'écouter autant de conneries. Excusez-moi, ce n'est pas très scientifique comme approche. Donc si vous voulez critiquer quelque chose, commencez par accepter l'effort que ça représente d'aller écouter, d'aller comprendre ce que dit la personne et de rentrer en profondeur. Parce que là, tout ce que vous faites pendant 1h40, c'est de gratter la surface 10 minutes sur un sujet. Vous n'avez rien compris à ce que vous allez critiquer finalement. Et on pourrait le voir, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais quand vous parlez de l'équilibre acido-basique du corps, vous n'avez rien capté les mecs au truc. Donc faites un effort, parce que là, c'est catastrophique les mecs. Voilà, et ce n'est pas négligeable. Parce qu'en général, ce sont des gens qui vont aussi rejeter la médecine scientifique. Et j'ai le sentiment que c'est ce qu'ils font dans ces vidéos. Et ouais, mais c'est un très mauvais sentiment ça, parce que tu vois, si tu avais creusé un petit peu plus, si tu avais regardé un petit peu plus, ce n'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire que les hygiénistes, au contraire, s'appuient sur des bases hyper scientifiques dont vous n'êtes même pas vous-même au courant. Si je regarde la manière dont par exemple décrit un de vos collègues, enfin je ne sais pas si c'est un de vos collègues, mais ça va dans le même sens, comment il décrit Thierry Casanova, soyons ? Mais intéressons-nous plus en détail à ce Casanova. Suite à sa guérison miraculeuse avec ses jus de fruits, il développe un site, regénère.org, qui est une association où il partage ses vidéos ainsi que des astuces, conseils, news ou autres. Pour lui, notre mode de vie et notre alimentation sont la cause de toutes les maladies, du cancer à la scérose en plaques en passant par l'obésité et la dépression. Toutes les maladies sont en fait les différents symptômes d'un seul et même mal, l'excès de produits acides et de toxines dans notre corps. Seuls les fruits et les légumes crus peuvent détoxiner et alcaliniser notre organisme. Ok, je m'arrête là. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal, c'est une bonne description, c'est pas assez complet, mais enfin c'est pas trop mal. Et moi j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez déjà tapé lifestyle médecine sur Google ? Est-ce que vous êtes quand même au courant les mecs que toute la science, toutes les données scientifiques dans leur ensemble sont tout à fait d'accord pour dire que la plupart des maladies, maladies cardiovasculaires, cancers, etc. sont, allez on va dire à 95-90% pour être gentil des cas, liés à des facteurs d'environnemental, lifestyle, c'est-à-dire votre mode de vie, et non pas à quoi que ce soit d'autre. Ils sont tous d'accord. Là, moi je vous amène sur des références sur des sites, nutritionfacts.org, avec toutes les sources citées, vers PubMed, c'est-à-dire que ce sont des trucs hyper scientifiques, et il n'y a aucun débat dans la science sur le fait que, en mangeant des fruits et des légumes uniquement, c'est-à-dire ce qu'ils appellent plant-based diet, un régime basé végétalien, si vous voulez, on règle en deux semaines, ou parfois entre deux semaines et deux-trois mois, n'importe quel problème de maladies cardiovasculaires, cancers, etc. etc. Putain, les mecs, renseignez-vous. Si vous êtes dans la science, renseignez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a à redire ? Quand tu viens de dire que Thierry disait qu'il fallait des fruits et des légumes crus, comme alimentation pour soigner la plupart des maladies, excuse-moi, mais c'est Thierry qui est scientifique. Et toi, tu es à côté de la plaque totale quand tu dis que ce n'est pas vrai. Renseigne-toi. Donc, je te conseille de visionner, par exemple, cette vidéo sur Nutrition Facts, comment gagner la guerre sur le cancer, et tu vas voir, c'est hallucinant ce qui est dit là-dedans. Et pendant que tu y es, toujours sur Nutrition Facts, tu vas aussi regarder How Not to Die from Cancer, et tu as les sous-titres réalisés en français, donc si tu ne comprends pas l'anglais, tu peux activer ça. Parce que c'est vrai que pour s'intéresser aux notions scientifiques dans la nutrition, il faut parler anglais. Pourquoi ? Parce qu'en France, 0 plus 0 égale la tête à Macron, tu vois. Donc, il ne faut pas compter sur la médecine française, pour l'instant, pour être au courant de ces choses-là. On a un seul médecin en France qui s'appelle Jérôme Bernapelé, qui est au courant, qui a lu les études, et qui donc prône et soutient l'alimentation végétalienne, mais sinon, tous les autres laissent tomber. Donc, malheureusement, il faut aller sur des sources en anglais, et toute la littérature mondiale, encore une fois, avec les sources citées ici, vers tous les articles PubMed, et dans Nutrition Facts, la façon de procéder, c'est que vous venez là, vous allez sur les topics, et vous allez trouver absolument tout, à part en alphabétique, toutes les notions, quand certes, ce que vous voulez, tous les aliments, et toutes les études scientifiques sourcées sur la nutrition. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Que quand vous critiquez Thierry sur l'alimentation qu'il conseille aux gens, désolé, mais c'est vous qui êtes à côté de la plaque, c'est Thierry qui a scientifiquement raison sur ce sujet. Ok. Alors, venons-en au sujet principal de cette vidéo. Vous, reprochez à Thierry d'avoir prétendu qu'un bras pouvait repousser. On va regarder ce qu'il en est, ça sera notre axe du jour, on va dire. Justement, du coup, on va répondre à une question du tchat, comme ça, on n'aura plus à y répondre. Oui. Non, on ne peut pas faire repousser des membres. Bisous. Bon, ok. On ne peut pas, pour l'instant. Il y a certains animaux qui sont capables de le faire, et donc il y a des études dans les... Ah, d'accord. Attention, l'homme est un animal aussi. On entend des gens qui regardent comment fonctionne, notamment la salamandre, qui peut faire repousser ses pattes ou sa queue. La salamandre, pas la salade, ça n'a rien à voir avec... Ah, non, non. Donc, on ne peut pas dire jamais. Peut-être qu'un jour, en effet, on développera des traitements qui permettent de faire repousser les membres. Vous n'avez pas, c'est la caméra qui s'attend. Mais pour l'instant, en tout cas, ce que lui raconte sur comment faire repousser les membres avec du jus de fruits, ça ne marche pas. Ah bon ? Thierry a raconté dans sa vidéo qu'on pouvait faire repousser des membres avec du jus de fruits ? Attention, les zététiciens, est-ce que vous êtes sûr que vous dites des vérités, là, ou est-ce que vous nous racontez des craques ? Parce que vous reprochez souvent à des gens de faire ce que vous êtes en train de faire, là. Je vous prends au mot. Bon, est-ce que Thierry a dit dans sa vidéo qu'on pouvait faire repousser des membres avec du jus de fruits ? Moi, je pense qu'il dit plutôt le contraire. Mais voyons plus exactement ce que vous lui reprochez. L'amputation, l'amputation. Quet, quet, merci bien. Est-ce que tu veux qu'on pose un extrait, c'est cela ? Oui, je pense qu'un extrait, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche, ok ? Il y a quelques mois, et je voudrais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques si merveilleusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres ? Voilà. Donc ça, c'est la question que lui a reçue sur sa chaîne. Donc il lit la question à l'antenne, c'est ça ? Oui. Et après, donc, quelle réponse ? Alors, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres ? Évidemment. Évidemment, oui. Alors, ça, c'est théoriquement possible. Est-ce que c'est pratiquement fréquent ? Non. Moi, je suis obligé de choisir des extraits courts. Mais là, les mecs, c'est malhonnête ce que vous faites. C'est vraiment malhonnête. Parce que vous avez pris la réponse qui vous a choqué. Bon, c'est votre droit d'être choqué. Mais vous allez voir que vous l'a déformée, la réponse. Donc ce que vous faites, ce n'est pas du tout zététique, les mecs. Désolé. Désolé, mais Thierry n'a pas dit ça. Donc on va reprendre sa réponse à lui, pas la vôtre. Et on va analyser pourquoi vous êtes des escrocs sur ce coup-là. Désolé. Des fois, vous êtes bien clean, bien carré. Sur ce coup-là, vous faites ce que vous reprochez aux autres de faire. Donc regardez ce qu'avait dit Thierry. Bonjour à toute l'équipe. Je pose une question qui risque de paraître un peu étrange. Mais voilà. Alors, c'est une question de Isoka. Mais voilà. Après l'accident de travail, j'ai dû subir une amputation de mon bras gauche. OK. Il y a quelques mois. Et je voudrais savoir si la régénération du corps humain que tu expliques simérieusement pour notre peau, nos cheveux, nos organes, est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres ? Si oui, faut-il encore plus forcer sur les gilles de fruits et légumes pour stimuler l'homéostasie ? Ou peut-être des plantes médicinales particulières plus puissantes ? Déjà, le gars pose la question. C'est-à-dire, c'est une croyance de la personne qui pose la question. On est d'accord ? Est-ce qu'elle s'étend jusqu'à la possible régénération de nos membres ? Évidemment. Évidemment, oui. Donc là, on est d'accord, c'est un acte de foi, d'accord ? Mais de la même manière que, comme tu le disais tout à l'heure, la salamandre peut avoir ses membres qui repoussent, peut-être qu'un jour, la science trouvera, et tu en étais d'accord pour le dire, peut-être qu'un jour, la science trouvera le moyen de faire repousser un membre. D'ailleurs, je vous signale que, dès aujourd'hui, on a trouvé le moyen, il y a des scientifiques qui ont trouvé le moyen de faire repousser des dents. Et peut-être cette technique va très bientôt être disponible pour le grand public. Donc, pourquoi pas, du moment qu'il y a les cellules souches dans l'organisme et la programmation ADN génétique, pourquoi on ne pourrait pas faire repoussamment ? Vous-même, scientifiquement, vous êtes obligé de rester open sur cette possibilité. Donc, pourquoi vous reprochez à Thierry de rester open sur cette possibilité ? Il dit théoriquement oui. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Alors, ça, c'est théoriquement possible. C'est théoriquement possible, donc il dit la même chose que vous. Tout à l'heure, quand vous avez dit, oui, c'est vrai que peut-être un jour, la science le pourra. D'accord ? Pour l'instant, vous êtes pareil. Est-ce que c'est pratiquement fréquent ? Non. Ce n'est pas pratiquement fréquent, donc c'est-à-dire que non. Et vous allez voir que tout plus loin, qu'est-ce qu'il dit ? Sur le plan naturel, ce n'est pas pratiquement fréquent. Donc, sur un plan naturel, non. Pourquoi ? Parce que pour faire des cellules souches, tu en as en permanence dans ton organisme. Tu as tout le programme pour reconstruire un bras, donc il n'y a aucune raison que le bras ne se reconstruise pas. Sauf qu'il faut... Je vous montre d'ailleurs le programme de reconstruction des dents. Voilà, il suffit de taper sur Google cellules souches, faire repousser des dents, voilà, et vous allez trouver plein de travaux. Tout ce qu'il y a de plus, je veux dire, là, ce n'est pas des Thierry Casasnova, c'est là qu'il parle, là, c'est des scientifiques. Il y a plein de travaux là-dessus dans le monde entier, donc ça n'a rien de mystique. On est d'accord ? Il faut une énergie nerveuse. Tu me parles particulièrement d'homéostasie pour stimuler le jus de fruits et de légumes. Moi, je te dirais qu'il te faut une énergie nerveuse. Donc là, vous voyez que, contrairement à... Vous disiez, Thierry conseille des jus de fruits et de légumes pour faire repousser un membre. Non. Il dit que, contrairement à un jus de fruits et de légumes, ça ne va pas le faire. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas nécessaire, mais en tout cas, ce n'est pas ça qui va faire repousser quoi que ce soit. Lui, il parle d'énergie nerveuse. C'est-à-dire qu'il dit que c'est plutôt parce qu'on a un manque d'énergie nerveuse qu'on n'a pas cette possibilité de faire repousser des membres. Donc ça, effectivement, sur ça, je ne le rejoins pas parce qu'il parle sans preuve. D'accord ? C'est-à-dire que, d'un point de vue de la science, c'est une supposition à lui, effectivement. Est-ce que, quand on est bébé, on a plus d'énergie nerveuse et donc c'est pour ça que les dents poussent, les membres poussent, etc. Est-ce que c'est vraiment dû à l'énergie nerveuse, en partie, en totalité, ou à d'autres facteurs, là, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas la preuve scientifique, n'est-ce pas, pour affirmer ce que dit Thierry sur ce coup-là. Et je vous rappelle un des grands principes de la zététique, pas de preuve, pas de raison de croire. Mais cela dit, je vous rappelle un autre grand principe de la zététique, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. D'accord ? Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve à l'heure actuelle que ce n'est pas possible ou que ça n'existera pas ou que ça n'existe déjà pas et qu'on n'est pas au courant que ça existe. OK ? Donc attention, si vous êtes des zététiciens, faites gaffe à vos propres préceptes, les mecs. Ensuite, il dit quoi, Thierry ? Colossal, pour reconstruire un bras. Pour l'instant, sur le plan naturel, je ne l'ai jamais vu. Pour l'instant, je ne l'ai jamais vu. Alors que vous nous cassez les « hum hum » avec je ne sais pas combien de vidéos, je ne sais pas combien de commentaires, je ne sais pas combien de machins, les messages et tout ça depuis des mois et des mois, en disant que Thierry dit qu'on peut faire repousser un bras. Et là, il vous dit clairement « je ne l'ai jamais vu ». Donc, les mecs, checkez votre source avant de dire n'importe quoi. Voilà. Je ne dis pas que c'est impossible, je ne l'ai jamais vu. Sur le plan surnaturel, c'est-à-dire le plan surnaturel, c'est juste un plan naturel mais poussé à ses extrêmes. Donc là, il va effectivement développer, ce qui vous dérange peut-être, mais encore une fois, c'est pas très... Zététos ne doit pas être content de vous, les mecs. Parce qu'il va développer en disant « je ne veux pas fermer la porte » et sur ce qu'on appellerait un plan surnaturel, c'est peut-être possible. Voilà ce qu'il dit. Est-ce que vous-même, en tant que zététicien, vous ne parlez pas comme ça ? Bon ben, ça va être vite vu. Je vous réfère à une vidéo d'un des meilleurs d'entre vous, finalement, le gars d'hygiène mentale, qui explique ce que c'est le surnaturel ou le paranormal. Alors, écoutez, écoutez votre collègue. En dehors du normal, pas dans le cadre de nos connaissances actuelles, en dehors des modèles scientifiques qui font consensus. Le paranormal, c'est tous ces petits points, encore non inclus, en dehors de la zone. Et du coup, avec cette définition, il y a plein de phénomènes qui étaient considérés comme paranormaux à une époque et qui ont fini par être intégrés au modèle de la science. Ok. Donc, où est le problème avec Thierry Casasnovas qui dit que, pour l'instant, le fait de faire repousser un bras est dans le domaine surnaturel paranormal ? Où est le problème, les mecs ? D'accord ? Avec quoi vous avez un problème dans ce discours ? Je vous le demande. Alors que vous faites des vidéos qui disent exactement la même chose, les mecs. C'est-à-dire que, d'habitude, on a nos limites, on a notre capital d'énergie, notre capital nerveux. Et le plan surnaturel, c'est juste les limites extrêmes de ce plan naturel. Putain, c'est exactement ce que votre collègue vient de dire avec son dessin ici, son petit dessin, les points rouges et les points noirs. On est d'accord ou pas ? Donc, faites gaffe, vous n'êtes vraiment pas... Zéthos doit être fâchés, les mecs. Donc, sur le plan surnaturel, oui, ça existe, des repousses de bras. Là, c'est un acte de foi de la part de Thierry. Lui, il pense que sur un plan surnaturel, ça existe. Pourquoi pas ? Je veux dire, si on ne pose pas des hypothèses, si Einstein ou n'importe quel scientifique ne pose pas des hypothèses sur un plan surnaturel, c'est-à-dire en dehors de ce que l'on sait déjà, comment vous voulez un jour arriver à le prouver ou à l'étudier ? Donc, pour moi, ce que fait Thierry là, pour l'instant, est tout à fait clean d'un point de vue scientifique. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi. Sur le plan naturel, non. Il répète encore que sur le plan naturel, non. Il ne l'a jamais vu. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible simplement sur le plan naturel ? Non, puisque le surnaturel n'est qu'une limite du naturel. Je n'ai pas envie de te dire, ouais, ton bras va repousser, mais je n'ai absolument pas envie de te dire, non plus, ton bras, il ne va pas repousser. Alors ça, on touche encore à un autre point que vous abordez vous aussi souvent dans les discussions sur la zététique et qui concernerait un peu quand vous parlez de l'effet placebo, d'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire, je n'ai pas la référence là sous les yeux, mais dans une vidéo d'hygiène mentale également, je crois. Vous êtes capable de nous expliquer comment l'effet placebo en donnant une boisson, en faisant croire que c'est de l'alcool à quelqu'un qui n'est pas de l'alcool. Et en fait, vous faites tous les tests après et la personne va être bourrée alors qu'il n'y avait vraiment pas d'alcool dans sa boisson. Donc, c'est ce que vous mettez sur le dos de l'effet placebo et tout un tas de vidéos qui parlent de ces choses-là. Vous reconnaissez donc que certaines choses sont capables d'opérer d'une manière dont on ne connaît pas et qu'on appelle ça effet placebo. Alors que pourtant, ça a bien opéré. C'est le cas de l'homéopathie. Il y a plein de gens dans la zététique qui disent aussi qu'avec de l'homéopathie, quelque chose s'est produit, alors qu'on sait très bien que les boules d'homéopathie, c'est rien du tout, c'est juste du sucre, il me semble. Et donc, quelle est la différence avec ce que dit Thierry ? Thierry suggère à la personne qui lui pose la question d'y croire. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce que c'est dangereux, puisque vous qualifiez cette attitude de dangereuse, est-ce que c'est dangereux de suggérer à quelqu'un d'y croire ? D'accord ? Peut-être qu'il y aura un effet placebo, selon vos propres mots, qui fera qu'il se passera quelque chose de positif pour la personne. Donc, pourquoi vous voudriez empêcher quelqu'un de suggérer à quelqu'un d'autre d'y croire ? Est-ce que c'est nocif ? D'accord ? Parce que l'un comme l'autre s'en fout. La potentialité existe. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus éthétique que ce qu'il vous dit ? L'un comme l'autre s'en fout. C'est-à-dire, le fait que le bras ne repoussera pas, ou le fait qu'il repoussera, c'est faux. La vérité n'est ni dans l'un ni dans l'autre. D'accord ? Alors, vous parlez de conseils moisis et de faux espoirs. Alors, qu'est-ce que vous disiez après ? Moi, je suis obligé de choisir des extraits courts. Mais t'as bien fait. Ouais, ouais, t'as bien fait de choisir des extraits courts. La preuve que non, t'as pas bien fait, tu vois. Mais du coup, après, il a développé sa réponse. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il a un peu nuancé. Un peu nuancé ? Tu t'es complètement planté sur son propos. C'est surtout ça. C'est pas qu'il a nuancé. C'est que tu te plantes sur la compréhension de ce qu'il est en train de dire. Il faudrait le reconnaître, quand même. En disant, bon, vous allez vous foutre de ma gueule, mais bon... Non, c'est pas le genre de la maison. Non, c'est pas genre de la maison, non. Au final, une cicatrisation, c'est quoi ? C'est pareil. C'est pareil qu'un mangue qui repousse une cicatrisation. Il n'a pas dit qu'une cicatrisation, c'était pareil qu'un membre qui repousse. Tiens, voyons ce point-là. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? On pourrait me dire que je suis aussi frappadingue quand je parle d'une plaie qui guérit. Une plaie, une ouverture dans la peau qui guérit. Ça paraît frappadingue. Et pourtant, ça a lieu. C'est là où les mecs, en zététique, vous manquez d'âme. Vous manquez de cœur. Je sais que c'est pas votre truc. Votre truc, c'est le cérébro, c'est le cerveau. Mais zététos, il manque quand même de s'émerveiller. Vous émerveillez pas d'une plaie qui se répare sans deck. Et c'est pas qu'une petite plaie, une petite coupure. Les organes, les muscles, les os qui se reforment, ça vous émerveille pas ? Vous savez pas pourquoi ? Vous n'avez pas la réponse à ça. La science, pour l'instant, ne maîtrise pas ça. Mais ça vous émerveille pas ? Je sais que des fois, vous émerveillez de la structure d'un flocon de neige. Et pourquoi vous émerveillerez pas de la plaie qui guérit ? Donc, des fois, votre discours, il manque d'humanité, tout simplement. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Thierry, il cherche pas à s'excuser. Il dit que pour lui, il exprime son point de vue, s'il a le droit, merci, que je partage d'ailleurs. Il trouve ça merveilleux, une plaie qui se reforme. Et il voit pas pourquoi il y aurait pas un merveilleux similaire. Sachant qu'il y a des animaux qui reforment des membres, pourquoi il pourrait pas y avoir un merveilleux similaire chez l'être humain ? Il faut juste trouver qu'est-ce qui manque pour que ça se produise, vu qu'on a les cellules souches, on a l'ADN, et effectivement, ça se produit pas de faire repousser les membres. Donc, faudrait voir pourquoi. Le bras qui repousse, c'est exactement la même chose, sauf que c'est pousser, pousser un petit peu. Et on place chaque fois des limites à la régénération. Moi, si j'étais à ta place, je parirais sur la régénération du bras. Voilà. Et c'est là que vous êtes choqués, les mecs. C'est là que vous êtes choqués. Pourquoi ? Parce que vous dites, ouais, il donne des faux espoirs. Bref, il y a quand même un micro un peu. OK. Mais c'est là qu'on voit qu'il est plus boulanger que chirurgien, quand même. Avec tout le monde que j'ai pour les boulangers, qu'ils font... Enfin, putain, ça vole pas haut, là, les mecs. Ce qu'ils font, mais pour le coup, là, il devrait peut-être parler de choses qu'il ne connaît pas bien, apparemment, j'ai l'impression. Oui, donc là, c'est typiquement donné de faux espoirs aux gens. Et... Oui. Mais du coup, il parle... Donner de faux espoirs aux gens, c'est triste ? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est un bel espoir. C'est pas un faux espoir. C'est un bel espoir. Et si tu comprends le discours, il n'y a pas de faux espoirs. Imaginons que dans 20 ans, 30 ans, la science découvre que c'était possible de faire repousser un bras. T'es d'accord que ça veut dire que ça l'était aujourd'hui aussi ? Tu vas me dire, ouais, mais c'était un faux espoir en 2018, et puis en 2048, ça sera un vrai espoir. Mais ça tient pas debout, les mecs. Garder votre esprit critique, c'est super. Mais simplement, laisser les gens avoir la foi aussi. En quoi ça vous dérange que quelqu'un ait la foi, que quelque chose de positif pour lui va lui arriver ? Je veux dire, il n'est pas en train d'aller écrire un bouquin sur « je vais vous faire tous repousser des bras ». On ne parle pas de ça. Ça n'oblige aucun autre qui ne somme pas dans cette situation. Je veux dire, t'as pas un bras coupé, moi non plus. Donc ça ne nous oblige en rien. En quoi ça te gêne qu'un acte de foi soit posé ? C'est ça qui n'est pas très bizarre dans votre truc. Bref, donc des faux espoirs. Et après, vous continuez dans le mensonge. C'est-à-dire, vous dites qu'il conseille des recettes de jus pour faire pousser des membres. Du coup, il parle d'amputation et de régénération des membres. Je suppose qu'il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il dit sur la régénération ? Est-ce qu'il y a des jus de fruits ou des jus de légumes qui sont plus propices à ce que ton bras repousse ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ben oui, à chaque fois, il a une petite recette de jus. Eh ben oui, à chaque fois, il a une petite recette de jus. Où ça ? Où est-ce qu'il a une petite recette de jus, là, ici ? Il te dit même le contraire. Il te dit que les jus, ce n'est pas ça qui va être actif dans le cas d'une amputation. Donc, mettre le maximum d'emphase, oui, sur les conditions qui vont favoriser cette régénération. Voilà, mettre le maximum d'emphase. C'est-à-dire, évidemment, si tu veux que ton corps se régénère, est-ce que tu es d'accord que s'il y a des choses qui le font mieux régénérer ? Et encore une fois, je vous réfère aux études scientifiques sur l'effet d'un régime végétalien sur le corps humain. Allez voir, les mecs. Renseignez-vous auprès de la science. Pas auprès de Casasnovas, mais auprès de la science. L'effet d'un régime végétalien sur le corps humain. Comment le sang change ? Consultez cette vidéo ici de nouveau. Et allez voir comment le sang d'un végétalien tue les cellules cancéreuses, alors que le sang d'un non-végétalien ne les tue pas. Allez voir ça. Donc, on se régénère. Il y a une capacité de l'alimentation et des jus de fruits, notamment. Oui, des jus de fruits, des fruits et des légumes crus. Oui. À rendre le corps humain plus apte à se régénérer et à se soigner. Oui. C'est la science qui le dit. Ce n'est pas Thierry Casasnovas. Enfin, ce n'est pas que Thierry Casasnovas. D'accord ? Donc, les mecs, vous êtes à côté de la plaque. Est-ce que Thierry dit que des jus de fruits vont faire repousser le bras ? Je ne pense pas que ce soit avec des plantes médicinales particulièrement plus puissantes que tu arrives à quoi que ce soit. Là, je pense qu'on est plus dans un domaine d'énergie nerveuse. Réellement, pour faire de la croissance, de la création, de la recréation d'organes, il faut énormément d'énergie nerveuse. Je soutiendrai vraiment le système endocrinien en mettant le paquet à ce niveau-là. Mais dans ce domaine-là, moi, je m'appuierai plus sur la foi, donc sur le domaine spirituel. Alors, voilà. Alors là, attention, il a dit qu'il s'appuierait plus sur la foi et le domaine spirituel. Donc ça, pour Zéthos, ça ne va pas être possible. Encore que, encore une fois, je vous réfère aux travaux de votre collègue Hygiène Mentale qui en a notamment une excellente sur le fait de croire ou ne pas croire. Je crois que c'est celle-là. à moins que ce soit l'existence ou la non-existence de Dieu ou je ne sais plus. Enfin, c'est une de ces deux-là dans laquelle vous trouverez ce très joli graphisme qui vous explique qu'on peut tout à fait, en ce qui concerne ce qu'il appelle un Dieu déiste, on peut tout à fait y croire sans avoir de preuves. D'accord ? Et d'ailleurs, la Zéthétique n'est pas contre cela. Là où la Zéthétique a un problème, c'est avec le Dieu théiste. C'est-à-dire si vous commencez à dire oui, je crois en Bouddha, en Jésus, etc. Et là, effectivement, vous n'allez pas être d'accord avec Thierry parce que Thierry, lui, c'est son droit aussi, croit en un Dieu théiste, je crois qu'il est du côté du christianisme, disons, particulière. Bon, moi, là, effectivement, sur ça, je ne vais pas le rejoindre non plus, je suis comme vous. Il y a des cercles de guérison. Voilà. Là, on peut ne pas être d'accord avec lui. Il va dire à la personne, si ça t'intéresse, il y a des cercles de guérison. De prière et de guérison. Et il y a du résultat. Il y a du fruit. Il y a du résultat. Bon, ben, c'est son opinion. Il a peut-être vu des choses, vu des trucs. Là, il faudrait qu'il prouve ce qu'il dit, effectivement. C'est-à-dire, on revient au précepte numéro un de la zététique. Pas de preuve, pas de raison de croire. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la preuve que ça n'existe pas. D'accord ? Donc, c'est vos deux proverbes zététiques. Si ça t'intéresse, tu peux... Si ça t'intéresse, notez la petite locution. Si ça t'intéresse, il n'y a pas... Vas-y, je t'ordonne de faire ça si tu crois en moi. Parce que, souvent, vous comparez à une secte. Oh ! Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites ou quoi ? Jusqu'à preuve du contraire, les gens ont le droit de s'exprimer. Ceux qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, n'écoutent pas. Et un endoctrinement de secte, ce n'est pas ça. Ce n'est pas aller écouter une vidéo sur Internet et attention, la vidéo est dangereuse, etc. Oh ! Vous prenez vraiment les gens pour des abrutis, quoi. C'est-à-dire que, dans votre façon de faire, tous les gens qui vont voir des vidéos sur YouTube sont des gogols. Ils n'ont aucune capacité de jugement, aucune capacité de pensée. Ils vont se faire endoctriner par le méchant Thierry Casasnovas. Les mecs, ce n'est pas cohérent, ce que vous dites. Laissez aux gens leur capacité de jugement, quand même. Essayez de contacter des cercles de guérison qui prient au nom du seul qui guérit, du Christ qui guérit. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec Thierry parce que je ne suis pas chrétien. C'est-à-dire que je ne crois pas au Christ qui guérit. Moi, je crois au Dieu déiste. D'accord ? C'est-à-dire que je crois en un Dieu qui n'est pas définissable, dont on n'a pas la preuve. Mais je ne vais pas dire que c'est Jésus-Christ ou Mahomet ou X ou Bouddha. Je ne suis pas dans le tribe Dieu déiste. Je suis dans le tribe Dieu déiste. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec Thierry là-dessus. Et alors ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, chacun croit ce qu'il veut. Donc là, ça serait un point sur lequel je vous rejoindrai. Thierry parle sans preuve dans ce domaine. En tout cas, sans preuve que la zététique va pouvoir considérer comme des preuves effectives. Ok ? Quoi d'autre ? Je crois que c'est tout. Je crois qu'on peut s'en tenir là. Mais si moi, je voulais continuer, en tout cas, je ferais peut-être d'autres vidéos sur cette même vidéo, les dangers de Régénère.org parce qu'après, vous parlez du sida, vous parlez de tout un tas de trucs et là, encore une fois, vous avez compris tout de travers. C'est vous déformer totalement ce qui est dit. Donc c'est assez agaçant de la part de gens qui se présentent comme des scientifiques, des mecs droits et carrés. Ok ? Donc, non, Thierry n'a pas de recette de jus pour faire repousser un bras. Non. Thierry ne va pas te prétendre que d'aller faire du trampoline, ça va te repousser un bras. Non, 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 non. Je ne sais pas où vous avez vu tout ça. Par contre, vous, à de multiples reprises dans votre vidéo, tiens, j'avais noté un exemple à 44 minutes ici, par exemple. Ah bah oui, à chaque fois, il a une petite recette de jus. Alors, je ne les connais pas par cœur, je suis désolé, mais en gros, le persil, c'est bien parce que ça va booster les émonctoires. Donc les émonctoires, c'est ce qui sert à éliminer les toxines. C'est les reins, les poumons, la peau. Le foie, non ? En tout cas, dans son discours, le foie fait partie des émonctoires. Vous voyez, c'est là que vous n'êtes pas cool, les mecs. Parce que là, vous faites exactement ce que vous reprochez à longueur de temps aux autres. C'est-à-dire que vous parlez, vous dites n'importe quoi. Thierry n'a jamais dit que si le foie est un émonctoire dans les vidéos Thierry, montrez-moi où. Les émonctoires, c'est là d'où sortent les choses du corps. C'est-à-dire les reins, les intestins, les poumons, la peau. Voilà les émonctoires. Le foie, si le foie est un émonctoire, ça montre à quel point vous êtes à 10 000 lieux de comprendre ce dont vous parlez. Donc, j'ai envie de vous dire, soit vous vous formez avant d'aller critiquer, puisque vous n'y connaissez rien en nutrition et en physiologie humaine, soit il vaut mieux se taire ou alors faire appel à des gens qui s'y connaissent. Donc, je fais juste un lol là-dessus parce que, je veux dire, c'est ce que vous reprochez aux autres. Donc, c'est hallucinant quoi. Et un dernier exemple pour finir cette vidéo de trucs que vous reprochez aux autres, mais alors à longueur de temps et vous vous plantez dedans les deux pieds dedans quoi. J'avais noté à 8 minutes 30. Regardez ce que vous faites à 8 minutes 30 les mecs. On a noté des témoignages d'une fille qui suivait tous ses préceptes à la lettre et qui s'est retrouvée dans un état assez déplorable et qui a témoigné. C'est sûrement qu'elle n'a pas suivi. On n'en parle pas. Vous êtes en train de nous parler de l'exemple d'une fille. Ah, vous avez vu, Thierry Casasnovas, cette secte sur Internet. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une fille qui a témoigné. Ah bon ? Un témoignage, dis donc. Et elle a suivi les préceptes de ce Casasnovas et elle a été malade. Elle a failli passer. Ah bon ? Super. Donc vous utilisez un témoignage, un en plus, un témoignage, alors que vous faites bien remarquer que Thierry est suivi par plus de 200 000 personnes et que, d'ailleurs, il y a un livre d'or. Vous pouvez aller voir un livre d'or. Donc qu'est-ce que vous faites de tous les témoignages positifs ? Vous allez chercher un témoignage négatif. Bravo les mecs ! Vous avez trouvé sur YouTube un témoignage négatif d'une nana et vous allez utiliser ça comme un argument pour démonter Thierry. Alors que vous reprochez aux autres, la zététique nous dit « Ouh là là, les témoignages, ça ne peut pas compter quand on démonte quelque chose. Il ne faut surtout pas s'occuper des témoignages parce que c'est avec les témoignages qu'on a brûlé des sorcières, etc. Le témoignage est vraiment le truc qui n'a aucune valeur en science, d'accord ? Le témoignage individuel. Donc, vous faites exactement le contraire de vos préceptes. C'est quand même grave, quoi. Et votre collègue, il fait pareil d'ailleurs à 7 minutes 40. Regarde-moi ça. « Je suis tombé sur les témoignages d'une femme qui a testé sous régime alimentaire. Regardez les photos qui parlent d'elle-même, sachant qu'elle perdait aussi ses cheveux et a mis énormément de temps pour remonter la pente. Mais si comme moi vous êtes choqué... » Ah ouf. Voilà, quoi. Super, bravo. Enfin, je ne m'étends pas parce que ceux d'entre vous qui sont vraiment dans la zététique sauront que c'est débile de faire ça. Donc, voyez, vous avez du pain sur la planche quand même un petit peu. Commencez par vous comporter aux yeux de zététos comme de vrais zététiciens, les mecs, voyez. Et après, on en reparlera. C'est pareil juste avant, là. Je viens de l'entendre quand il dit ça. Oh ! Manger les fruits et légumes n'est pas une mauvaise chose. Merci, mon gars. Très bon pour la santé, mais lui pense qu'il faut uniquement ceux-là pour correctement vivre alors que ça devrait être ajouté à une alimentation équilibrée. Alors, voilà. Alors qu'il pense qu'il faut uniquement un régime végétalien, tu nous dis pour être en santé, ça devrait être ajouté à une alimentation équilibrée. Tu nous montres des laitages, des poissons, des oeufs, de la viande, du poulet, des céréales à gluten, tout ce qu'il ne faut pas. Tu n'as aucune notion, mon gars, de ce qu'est la science aujourd'hui en 2018 dans la nutrition. Tu n'as aucune notion. C'est-à-dire que là, c'est toi qui dois aller vraiment te faire... Comment vous dites déjà ? Une fois dans un débat, vous m'aviez dit que je devrais aller me faire reprogrammer, je crois, le cerveau ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Là, je crois que c'est toi qui as vraiment besoin d'aller faire pas un petit tour mais un très 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 gros tour sur PubMed, sur Nutrition Facts, etc. Parce que vous êtes vraiment loin du compte. Enfin voilà. Ne le prenez pas comme une agression, prenez-le comme une critique puisque je sais que vous n'en avez pas eu beaucoup qui aillent dans ce sens. Vous avez eu beaucoup de personnes qui ont été du côté de la zététique. Moi, je ne suis pas anti-science. Au contraire, j'aimerais vraiment vivre dans un monde où il n'y aurait plus de conflits d'intérêts, plus de problèmes financiers, de financement des études scientifiques. J'aimerais vraiment vivre dans un monde où la science dirigerait le monde à condition qu'elle ne soit pas corrompue. Malheureusement, dans une société telle qu'on est aujourd'hui, une société capitaliste, libérale, on ne peut pas espérer et rêver d'une science non corrompue pour l'instant. Il n'empêche que la science reste quand même le meilleur vecteur pour analyser des informations. Donc je suis de votre côté, je suis du côté de la zététique en ce qui concerne une approche raisonnée de la science. Mais attention, les mecs, faites-en bon usage et ne tombez pas dans le fait ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Donc voilà ce que j'avais à dire dans cette première vidéo. S'il y a du clic et du like sur cette vidéo, j'analyserai les autres points quand vous parlez du sida, quand vous parlez des autres points qui vous ont choqué dans les propos Thierry Casasnovas. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada